Ok, partie 2, on reprend. J'ai été coupé par un appel. Et en fait, c'était un coup de fil anonyme. C'est-à-dire que quand j'ai décroché, ça raccrochait. Et puis j'ai rappelé derrière et je suis tombé sur... Parce que le numéro s'affichait. Je suis tombé sur une messagerie anglaise. The number that you call is not... Please try again. Donc voilà. Je ne sais pas s'il me surveille sur Internet ou s'il m'écoute directement sur mon téléphone. Ce qui peut être très facile. Enfin, je sais qu'il y a des logiciels qui font ça très bien. Ou alors, c'est une parano. Bon, mais ce n'est pas le premier coup de fil anonyme que je reçois comme ça. Maintenant, je mets mon téléphone un peu partout aussi. Donc, je m'en fous un peu. En fait, bon, moi, l'histoire, c'est que j'ai fait une découverte importante, quoi. Donc, après, ce n'est pas moi qui vais changer le cours de l'histoire. De toute façon, les choses, elles sont comme elles sont. Par contre, par contre, par contre, par contre, ce n'est pas à moi de payer le... Qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Quand elle est bloquée, eh bien, là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer à le faire jusqu'au... Non, mais là, non, quoi. J'essaie de comprendre sa psychologie parce que ça fait quand même 10 ans qu'il drague un jeune... Que possible, l'accès aux activités de la vie sociale, plus loin, une toute petite minorité est réfractaire au vaccin. Ville de harcèle, hein, vraiment. On la réduit. On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle est bloquée. Eh bien, là, les non-vaccinés... Tiens, il y a un titre, là, quand elle est bloquée. Administration est bien... Et donc, on va continuer à le faire jusqu'au bout. Ah, j'ai sourire. Oui, c'est parce qu'il dit l'article de Macron. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Eh bien... Ça veut dire quoi ? Que vous auriez pas fait jusqu'au bout ? Ça veut dire quoi, jusqu'au bout ? Ah, je ne sais pas. Qu'il les félicite, monsieur... Non, Bourdin. Qu'il les félicite ? Mais là, c'est vraiment... Qu'il les félicite. Donc, on sent vraiment la domination du prof d'école, un peu même pas, voilà, du CPE, là, au collège. Dites donc, toi, un peu, hein ? Tu crois que tu t'es pas fait vacciner ? Tu crois que je vais te féliciter ? Hein ? Hein ? Et là, du coup, Bourdin qui est là, euh, qui baisse la tête ? Oh, ben non, excusez-moi, monsieur, et tout. On voit bien le rapport, tout de suite, là, qui s'est installé, Sadomaso. Mais quoi, comment ça, jusqu'au bout ? Mais dis donc, tu veux pas te faire vacciner ? Hein ? Et Bourdin, oh, ben non, monsieur, monsieur, vous voulez que je les félicite ? Vous voulez que... Non, mais... Bon, alors... Non, mais je... J'aimerais qu'ils expliquent, ça veut dire quoi ? Ah, alors là, il reprend un peu le 2. Ah, je sais, vous, pardonnez-moi, vous ? Bon, alors, euh, attendez, bon. Donc, au début, il fait le sadique, et là, il dit, bon, attendez... Je crois que ce que vous venez de lire là, oui, vous m'avez interrogé d'abord sur la politique que nous conduisons pour faire face à la crise sanitaire, et ce de... Ouais, donc, il resitue dans le cadre, bon, nous, voilà, donc là, le goré républicain, nous faisons face à la crise sanitaire. Pidez-moi, c'est parfaitement cohérent. Donc, c'est cohérent, bien sûr, hein, c'est... Il y a toute une logique derrière tout ça, et qui est en cours depuis plus de 20 ans, quoi. Nous souhaitons, je l'ai dit d'ailleurs, souvenez-vous, à plusieurs reprises dans mes interventions publiques, de plus en plus faire peser la pression sur le non-vacciné, nous... Ouais, donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que, du coup, quand on en arrive à ce stade-là, de faire peser la pression, donc, sur une partie de la population qui refuserait, donc, une consigne sanitaire, mais en même temps qui s'oppose au droit de l'homme, hein, en s'opposant au droit de l'homme, hein, ils mettent la pression, mais dans les droits, même le droit tout court, hein, on est propriétaire de notre corps. Donc, voilà, mais c'est que, du coup, tout ce qu'il y a en dessous, le logement, le chômage, la crise, les problèmes de ci, de ça, de là, là, quand on met la pression comme ça sur une partie de la population, bon, on voit bien, hein, c'est... Il n'y a plus... Il y a... Tout personne n'a rien le droit de dire, en fait. Il y a un problème. Vous, il y a beaucoup de postage sur vos antennes, dans les services hospitaliers. Il s'énerve. C'est ça, hein ? Donc là, on dit... Là, il cherche à le... à le punir, il le gronde, en fait, hein. Il le gronde. Bon, on arrête. Vous voyez, ces gens qui sont admirables, qui sont... Alors là, attention. Là, il est en train de faire l'éloge... Épuisé. L'éloge et la compassion du personnel hospitalier. Il travaillait déjà... Bon, il est spécialisé dans la santé. Commissaire au compte spécialisé dans la santé. Donc, il travaillait déjà au cabinet, au ministère de la Santé, en 2005, sous Sarkozy, pour Xavier Bertrand. Et qui ont, dans les services de soins critiques, des patients qui sont à 80-90% des non-vaccinés ? Bon, ça, c'est pas ce qu'on entend partout. Mais là, il hausse le ton et il devient vraiment... Enfin, il renverse la situation pour une colère légitime. Et vraiment... Donc, bon... C'est ça, c'est qu'il a prononcé plusieurs fois. Voilà, maintenant, tout le monde le prononce, le mot pandémie. Donc, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas eu de pandémie, hein. Par contre, on nous a bien préparé à ça, bon, pendant des années, avant, la H1N1. Enfin, on nous a préparé. Voilà. La vache folle et tout l'image de la pandémie, elle est... Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il... Si au départ, c'est des virus qui sont bricolés, on a modifié le gène, on est bricolé en laboratoire. Donc, ils apparaissent un peu comme ça. Bon, voilà, on ne sait pas trop l'origine, si c'est des laboratoires P4 ou quoi, déjà, voilà. Que ça reste, bon, voilà, une grippe qui... Et derrière, les vaccins, ces nouvelles thérapies, ben, voilà. C'est-à-dire que, maintenant, je pense que pour tout le monde, c'est clair. On a compris, mon cher Jean, on a compris la manœuvre, hein. C'est-à-dire qu'on crée une pandémie, donc les politiques... Enfin, on crée une fausse pandémie pour, derrière, écouler le marché. Donc, après, on crée des polémiques avec les brevets pour, soi-disant, une égalité planétaire. Donc, comme ça, ça permet de dire aux gens qu'ils militent pour les vaccins, quoi. Parce que, du coup, on se retrouve avec Ruffin, tout ça, qui va militer pour la vaccination. Donc, c'est là l'imposture de la France insoumise, hein, qui se met à faire la promotion de Pfizer et des compagnies, quoi. Et donc, voilà, on crée le problème, on apporte la solution. Donc, le problème, c'est le Covid. La solution, c'est les vaccins. Au milieu, on se fait plein de fric. Et donc, le capitalisme, l'argent. Et puis, du coup, on renforce l'autorité. On met des passes, on met des séculaires, on s'éloigne des droits de l'homme, parce que les Chinois, ils ne veulent pas des droits de l'homme. Donc, on s'éloigne des droits de l'homme. Et voilà. Donc, pouvoir, argent, État, capitalisme, espace-temps. Donc, voilà. Donc, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas moi, avec ma petite vidéo, qui vais changer les choses. Mais, 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 j'ai découvert un arithmétique, mon cher Jeannot. Oh, oui. Et là, c'est pas tout, en plus. Avec, dans certains endroits, des déprogrammations, avec tout ce que ça entraîne. Déprogrammation, mais il parle de M-CALTRA, là, ou quoi ? Ben oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il parle de M-CALTRA, là. Ah, le président de la République, il a été déprogrammé par M-CALTRA. Il est juste, je vous ai emmerdé. On va continuer. Bon, on voit, hein. Regardez, il a le dos tout courbé, comme ça. Et il commence à être voûté. Bruna aussi, un peu. Et en fait, on fait une pause, là. Et en fait, donc, il n'y a pas que la découverte arithmétique. Mes cheveux, ils arrivent. Regardez. Bon, c'est super long, mais ils arrivent. Déjà, je les sens. Et ça se voit, ça se voit. C'est vrai que c'est très infime, parce qu'à chaque fois, ça se tasse, ça descend, ça se tasse. Mais, bon. Je ne sais pas si... Bon, c'est encore... Mais bon, moi, je le sens à l'intérieur de moi. Ça monte, enfin, à l'intérieur de mon crâne. Ça monte, ça monte. J'ai de plus en plus de cheveux en dessous. Donc, ça devient de plus en plus. Ça se voit, quand même. On voit que ça ne ressemble pas à une calvitie, de toute façon. Donc, je vais y arriver. Je vais retrouver mes cheveux. Et donc, j'ai 47 ans. Et bon, je me tiens. Et donc, du coup, en fait, donc, ma théorie, c'est de dire qu'en fait, je vais vous faire, du coup, je vais se poser un peu. On va prendre Giano comme modèle, parce que c'est un bon modèle. Donc, en plus, lui, c'est récent. Enfin, ça arrivait ces cinq dernières années, là. Cinq, dix dernières années. Donc, en fait, genre, ça fond, en fait, à l'intérieur. D'ailleurs, parce qu'il faut imaginer, comme de l'argile, des strats très, très fines qui se superposent les unes aux autres. En fait, c'est un seul circuit. C'est le blockchain. Nos cheveux. En fait, on n'a qu'un seul cheveu, en fait. Enfin, c'est une seule origine, le même cheveu qui se répète, qui se répète. Bref. Et donc, ça tombe dans le corps. Regarde, Giano. Et ça tombe, et donc, principalement, dans les épaules. Dans le dos. Parce que plus c'est près du crâme, et plus, voilà. Et après, ça tombe là, ça tombe dans les reins, ça tombe jusqu'aux pieds, là. Et pareil, même pour le bureau d'un qui n'a pas de calvitie. On voit, bon, il y a un début, quand même, c'est un peu blanc. Ses cheveux, ils sont fatigués. Mais c'est des hommes, ils ont quel âge ? Voilà, il a 60 ans, peut-être même pas, 50 ans. Il a peut-être un peu plus, 65. Mais voilà, ils sont déjà tout fatigués, tout voûtés, tout pas bien. Bon, voilà. Et donc, en fait, c'est ni la pollution, ni le tabac, ni... Si on est en mauvaise santé, quand on arrive à 80 ans, on est déjà tout usé, des courbatures partout et tout. Ça viendrait, en fait, de là. Et donc, ce n'est pas... Ce que je veux dire, en fait, c'est que quand on a découvert... Si on fait une comparaison... Parce que moi, en fait, cette guérison miraculeuse, un peu, elle doit me servir... Théoriquement, enfin, d'après comment c'est en train de se configurer... Elle doit me servir à valider, en fait, mon arithmétique, qui est donc super général. Qu'est-ce que c'est que ça, une arithmétique en 2021 ? Donc, ça a l'air tellement énorme, tellement surprenant, que non, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bon, il a peut-être trouvé une petite... Bon, voilà, c'était trop gros. Donc, il fallait, en fait, qu'il se passe un autre phénomène, qui soit aussi novateur, aussi innovant, et puis surprenant, pour corréler, en fait, avec une découverte très abstraite. Parce que, voilà, les mathématiques, il n'y a rien de plus abstrait. Donc, si j'ai commencé, justement, il y a 2300 ans, le crible d'Eratostène sur les noms premiers, voilà, ça a 2300 ans, il est encore utilisé aujourd'hui en informatique. Si j'ai une autre approche de ce crible-là, bon, voilà, à l'époque, il ne savait pas non plus guérir de la calvitie. On voit souvent des images de vieux philosophes ou de vieux scientifiques qui sont chauves, qui ont plus un cheveu sur le caillou. Donc, la calvitie, on n'a jamais su la guérir. Donc, je me dis, ben voilà, si j'ai trouvé une nouvelle approche des noms premiers, par exemple, que je guéris de la calvitie, donc ça prouve que mon approche, elle est nouvelle. Puisqu'à l'époque, il ne savait pas guérir. Bon, après, voilà, faire le lien de causalité entre la calvitie et les mathématiques, c'est peut-être pas évident, mais moi, en tout cas, dans ma guérison, j'ai pu retrouver beaucoup de ce qu'on a au-dessus du crâne, là, ici, à ce niveau-là. Il y a un truc, je prends notre premier ministre comme modèle. Il y a un truc ici, là, au-dessus de sa tête, là, qui est vraiment... Je dirais qu'il y a peut-être une importance encore supérieure au cerveau. Parce que, voilà, la comparaison que je veux faire, que je voulais faire, c'était... Le cerveau, en fait, je crois qu'encore au Moyen-Âge... Bon, il y avait déjà les Égyptiens, ils avaient déjà des sciences neurologiques. Mais au Moyen-Âge, on pensait que le cerveau, il était dans le cœur, l'âme, ou... Donc, et en fait, la matière grise, on ne savait pas trop, hein, on voyait qu'il y avait un truc là-dedans, mais... Et bon, voilà, il a fallu attendre vraiment la psychologie, puis après, les sciences cognitives, les IRM, pour vraiment comprendre le cerveau. Donc, je me dis, bah, les cheveux, c'est peut-être pareil, quoi. Voilà, il a fallu attendre de comprendre le cœur, le cerveau, hein, pour comprendre les cheveux. Et qu'avant, bah, avant, voilà, on ne savait pas trop à quoi ça servait le cerveau. Bon, le cœur, je pense qu'on s'en est toujours un peu douté, quand même. C'était la pompe qui distribuait le sang, mais sinon, voilà, il y avait plein, il y avait des membres... Bon, voilà. Donc, voilà, en mathématiques aussi, peut-être, voilà, quand on a commencé à créer le nombre négatif, à l'époque, j'ai entendu, ouais, des historiens des sciences qui disaient qu'à l'époque, ça, enfin, ça choquait l'esprit des mathématiciens. Pour eux, ils n'arrivaient pas à imaginer un nombre négatif, en fait. Donc, peut-être que, voilà, et puis, ils cherchaient toujours quelque chose, voilà, donc, les variables cachées aussi d'Einstein, hein, qui... Voilà, donc... Je pense que la calvitie, c'est peut-être un peu pareil, on a toujours eu un peu instinctivement, comme les mathématiciens avaient peut-être l'instinct qu'il y avait une autre mathématique cachée derrière celle qu'on a, qu'on utilise. Ils en avaient l'intuition, comme Einstein, qui parlait de variables cachées, et peut-être qu'on a toujours eu l'intuition aussi, également, qu'il y avait quelque chose derrière cette calvitie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On perd nos cheveux, ça prend différentes formes, il y en a, ils l'ont, d'autres l'ont, point, ça dépend de l'âge. Voilà, ça plaît pas aux femmes, ou alors, voilà, un peu moins, et puis les cheveux aussi, pour les femmes, c'est très important, quand elles commencent à perdre leur tonicité des cheveux, ça les affecte, et puis, voilà, et puis ce rapport au corps humain, qui est encore très, justement, on va contre, bon, voilà, après, on peut partir dans la comparaison de la médecine actuelle avec l'agriculture, la grande distribution, bon, c'est un peu tout la même logique. Donc, c'est une logique, en fait, où on oppose un peu la nature et la culture. Donc, on va les mettre l'une contre l'autre, c'est la lutte, la lutte entre l'une et l'autre. Ouais, entre Dieu et le diable, entre le bien et le mal. Et, en fait, c'est un peu ça que j'essaye de dépasser, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est cette dynamique entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, qui crée le réel. Donc, forcément, au pouvoir, voilà, quand on mélange l'argent et le pouvoir, on est vraiment dans la dynamique pure, quoi. Enfin, c'est là où on peut... Mais le problème, c'est que c'est là où tout perd du sens, quoi, en fait. C'est l'effet de superposition, quoi, en fait, quand on mélange trop, trop de... Donc, on retrouve ça, hein. Quand on mélange la notion de bien et le mal sans parvenir à distinguer l'une de l'autre, ou de vrai et faux, hein. Si on mélange le vrai et le faux, on voit bien dans un discours politique, ou vis-à-vis des éthéticiens, là, des rationalistes, des sceptiques, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on a un discours comme ça, où on va mettre un peu de vrai, un peu de faux. C'est ce qu'on appelle le confusionnisme, hein, ou les fake news, où on mélange un peu les deux. Et donc, voilà. Donc, je pense que, à mon sujet, enfin, ce qui me concerne, ça doit être... C'est ça, le problème, c'est que, comme on est dans une période où, puis bon, c'est même un peu la relation nature-culture qui est comme ça, c'est où tout est mélangé, ben, moi, quand j'arrive, en fait, avec mes propositions théoriques, que je parle d'une nouvelle théorie des noms, une nouvelle physique, une nouvelle cosmologie, des choses comme ça, ou une économie de l'espace-temps, une sociologie de l'espace-temps, bon, du coup, c'est très confus, parce qu'on peut tout mélanger, on peut mélanger, voilà, tout, 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 avec l'espace-temps, s'il est au fondement du tout, ben, voilà, tout est mélangeable. Donc, du coup, du coup, ouais, voilà, je suis pas pris, je peux pas être vraiment pris au sérieux, du coup, c'est tellement fondamental, ce que je fais. Mais, 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 avec ma guérison, voilà, c'est ce que j'espère. Vraiment. Donc, là, j'ai appelé, on va finir, là. J'ai appelé, il faut que j'envoie une lettre au plus vite, hein, à l'ordre des avocats, en fait, pour essayer d'avoir un avocat comme une office, sinon, il y en aura un sur place. Euh, voilà, je suis convoqué, euh, je prépare la lettre, il faut que je fasse une photocopie, que je leur envoie un petit courrier, il me faudrait le dossier aussi, ça serait bien, le dossier d'agir national. Voilà, donc, je suis convoqué, euh, le 14, donc, c'est la semaine prochaine, c'est le vendredi prochain, pas celui-là, mais celui d'après. Voilà. Pour, euh, 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 substitut du procureur, donc, en fait, c'est un huissier qui est venu, euh, un clair de huissier, en plus, c'est tout gentil, il était là, comme ça, bon, voilà, il m'a, il m'a donné un courrier, donc, euh, une convocation au tribunal, c'était en avril dernier. Euh, et, bon, euh, voilà, et, en fait, c'est, 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 moi, j'ai pété un plomb. Euh, en fait, j'ai commencé à regarder, je dis, ah bon, je suis convoqué au tribunal, bon, ben, je m'y attendais, hein, et puis, euh, je vois le réquisitoire, mais, bon, j'ai mal, j'ai mal réagi, parce que c'était juste un réquisitoire, c'était pas, c'était pas le résultat du procès, quoi, donc, on me réclamait, mais c'est, c'est symbolique, en fait, si on me réclamait 500 euros par mois, euh, depuis un an, donc, ça faisait 6 000 euros, en fait, et puis, euh, de partir, euh, enfin, bon, il y avait, euh, et alors, et donc, en fait, alors que moi, j'avais tout nettoyé, j'avais sauvé la maison, donc, en fait, je me suis dit, mais, mais, euh, ça continue, en fait, il continue de me la faire, euh, de me la faire comme ça, à l'envers, moi, je nettoie la maison, je repars le toit, et il me colle, il me demande de payer 500 euros par mois, en sachant très bien que je gagne, c'est ce que je gagne, donc, à la rigueur, il m'aurait dit, bon, allez, on s'arrange, ah, bah, vas-y, on te fait un petit loyer, on te fait un petit truc, bon, ils peuvent même pas, parce que c'est pas aux normes, donc, euh, mais, mais là, c'est vraiment pour te dire, mais tu es pauvre, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tout ce que tu fais, ça ne vaut rien, et on me l'a fait comprendre, donc, par la suite, c'est-à-dire qu'encore avec la, 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 la conseillère de quartier, là, qui m'a, bon, qui a passé 3 ans à me trahir, en fait, à me parler gentiment devant moi, puis derrière, il n'arrivait que des malheurs, et elle m'a bien dit, elle m'a dit, oui, mais vous avez fait une découverte, mais vous avez, il faut payer, euh, il faut la faire, il faut la faire valider, il faut payer, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de sous, donc, euh, voilà, votre découverte, elle ne vaut rien, elle m'a dit ça, je l'ai enregistré, hein, euh, de, de Freestyle TV, hein, où elle dit ça, elle dit ça, je l'ai enregistré, euh, donc, après, donc, ça, c'était au mois d'avril, après, ils m'ont coupé la moitié du RSA, ils m'ont fait une menace de coupure de RSA, donc, j'ai foncé, euh, pour, euh, faire mon dossier, euh, voilà, après, ils m'ont coupé ma boîte de, j'avais créé une, un statut auto-entrepreneur pour faire du conseil en économie d'énergie, ils m'ont fait des menaces, ils m'ont dit, bon, en fait, vous nous devez 6 ans de RSA, parce que vous n'aviez pas le droit de faire ça, je fais comment ça, on peut pas avoir, euh, bon, bah, bon, bah, on va, on va, on vous la ferme, alors, on vous fait grâce, on vous fait pas payer ce que 6 mois de, 6 ans de RSA, mais, euh, mais on vous la ferme, donc, ils m'ont fermé ma boîte, après, le mois d'après, bah, ils m'ont, j'ai rien touché, j'ai pas touché mon RSA, donc, je l'ai touché, j'ai mis 3 semaines, 1 mois à le toucher, euh, donc, ça, c'était dans l'été, après, j'ai été convoqué pour, euh, par le JAP, le JAP qui m'appelle et qui me dit, oh là là, je vais vous mettre en prison, là, la lettre, elle est revenue, alors, donc, euh, menace de prison en plein été, comme ça, et puis, en fait, ils ont ressorti une vieille affaire qui était en appel depuis 5 ans, à Montpellier, comme par hasard, contre ma sœur, euh, une plainte de ma sœur, donc, j'ai pris, euh, du coup, j'ai pris plein pot, j'ai pris plus que le procès, alors que j'avais fait appel, j'ai pas pu assister au procès en appel, euh, j'ai pris, donc, 4 mois de sursis, avec 2 ans d'obligation de soins, donc, suivi, euh, suivi au SPIP, euh, voilà, ensuite, ils ont, ils ont fait venir des gens pour visiter la maison, donc, ils l'ont mis en vente, avec une agence qui est venue, là, qui est venue, voilà, donc, ils l'ont mis en vente, donc, moi, j'ai fait visiter une fois, deux fois, puis après, j'ai pété les plombs, il y avait plein de gens qui venaient tous les matins, ouais, je vais l'acheter, je vais l'acheter, j'ai dit, non, mais, et, euh, voilà, donc, alors qu'elle était, elle était invendable, hein, dans l'état où elle était invisitable, pâcherie, c'était dégueulasse, et il y avait le toit, le toit ouvert, sur la maison, avec toute l'eau qui rentrait dedans, donc, on peut pas vendre une maison comme ça, ou alors, bon, on la donne, quoi, donc, euh, voilà, et puis, bah, arrivés en fin d'année, ils ont, donc, ils l'ont pas vendu, en fait, c'était, après, ils sont venus me voir, bon, après, hein, voilà, souvent, donc, les flics, ils passent tous les jours, sauf là, depuis 15 jours, 3 semaines, ils passent plus, bizarrement, parce que je dois me faire expulser, euh, donc, voilà, donc, les flics tout le temps, ils sont venus, euh, voilà, me faire signer, un, et puis, euh, donc là, je l'ai filmé aussi, hein, c'est sur Freestyle TV, bah, là, des propriétaires qui m'ont fait des menaces explicites, euh, on va te foutre dehors, c'est grâce à nous, si t'es encore là, euh, on va t'expulser en plein hiver, donc, c'est pour ça que j'ai mis sur mon mur, euh, Jeannot, je t'ai écrit, hein, je t'ai écrit en 2020, et puis ça continue, quoi, voilà, Jeannot, je t'ai écrit en janvier 2020 pour t'annoncer la découverte la plus importante de tous les temps, entre guillemets, mais tu as continué de me harceler jusqu'à aujourd'hui encore, donc, c'est bien le cas, parce que, donc là, je passe le 14, et, et, euh, voilà, bon, il n'y a rien, hein, c'est-à-dire qu'il est allé tout de suite à la gendarmerie, il y avait la marque de ma chaussure, ils ont pris la photo, il y avait ma chaussure sur son, sur sa, mais, je ne l'ai même pas cassée, hein, la voiture, hein, sur la, sur l'aile arrière de sa voiture, et puis, euh, et puis c'est tout, puis j'ai proféré des menaces, genre, euh, je vais tous vous niquer, ou un truc comme ça, genre, j'étais furieux, j'ai dit, mais c'est pas vrai, j'ai dit, ils continuent, ils vont, ils ne vont jamais s'arrêter, et puis, bah, effectivement, hein, il me dit bien, non, non, on va aller jusqu'au bout, on lâchera pas l'affaire, bon, c'est pour les non-vax, bon, après, je fais une généralité, mais, mais, euh, euh, voilà, donc, donc, euh, moi, c'est important, ce que j'apporte pour la connaissance, et puis, bah, pour la santé aussi, là, du coup, euh, pour le corps et l'esprit, en fait, hein, j'ai fait une découverte, voilà, à la fois pour l'esprit, en 2012, on va dire, parce que ça concerne vraiment la pensée, quoi, c'est le langage, au niveau du langage, interpréter le langage, même, hein, pour pouvoir aussi aboutir aux recherches en linguistique, où, euh, vraiment, les scientifiques cherchaient le, l'origine même du, du, du langage, quoi, de la langue, pour les informaticiens aussi, voilà, pour la pensée, et puis quelque chose pour le corps, donc quelque chose de très important pour la pensée, de fondamental, en fait, hein, pour avoir une pensée plus, plus efficace, plus robuste, plus, plus performante, pour analyser les faits, les phénomènes, et, euh, et donc je suis en train de me dire, bah, pour le corps, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que j'aurais découvert quelque chose de vraiment fondamental, euh, qui, euh, qui permet d'avoir un corps plus, donc, 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 c'est là où il va falloir que j'essaye, je teste, parce que pour l'instant, voilà, j'ai pas chopé une seule fois le Covid, enfin, je l'ai pas chopé, enfin, même hier soir, j'avais le nez qui coulait un peu, voilà, en une heure de temps, parce qu'il y avait du vent, ah, il y avait du vent, il y avait, enfin, voilà, donc, euh, je sais pas, en fait, euh, moi, je me sens en forme de plus en plus, euh, voilà, il faudrait que je fasse un check-up, que je vois, bon, on va attendre chaque chose en son temps, déjà, je récupère tous mes cheveux, ça sera déjà une grande, en première, et puis après, bah, au niveau de la santé, euh, euh, moi, moi, en fait, l'histoire, c'est que j'ai pas, j'ai pas envie de, je pense que c'est inconscient, hein, c'est, j'ai l'impression que, autant, autant, moi, j'ai pas envie de faire, de faire profiter, euh, mes travaux à, à cette civilisation, euh, qui est trop, trop, trop destructrice, trop brutale, trop barbare, hein, je le démontre dans mes vidéos, quand je vais dans les poubelles, où j'analyse un peu le gaspillage énergétique, euh, et en même temps, moi, quand je, quand je me dis, bon, bah, faut quand même y aller, faut aller vers le, vers le système, bah, c'est lui qui me rejette, qui me dit, non, mais on en veut pas de ton truc, hein, on en veut pas de tes, nous, ce qu'on veut, c'est de te vacciner, donc voilà, même limite, je vais arriver avec ma cavi, si j'ai fait une découverte médicale, rien à foutre, viens ici, paf, pac, vaccin, c'est le nouvel ordre mondial, bim, donc, euh, non, ouais, voilà, non, euh, je pense que le nouvel ordre, c'est l'ordre sans le pouvoir, c'est l'espace-temps, faut déjà comprendre l'espace-temps, les gars, donc, vous pouvez pas construire un nouvel ordre mondial, comme ça, à moins de faire n'importe quoi avec l'espace-temps, et du coup, si on fait n'importe quoi, on mélange tout, voilà, pouvoir, argent, 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 pouvoir, et ça fait monter qui ? ça fait monter ceux qui mélangent tout, hein, donc, les pédos, et puis tout ce qui va avec, tout ce qui va autour, et voilà, ceux qui respectent rien, parce que c'est le respect, en fait, ça commence par là, le respect de l'espace et du temps, quoi, donc, voilà, le respect de l'humain, oui, Kiro, t'es baladé, bah ouais, t'as raison, faut qu'on y aille même, donc voilà, allez, sur ce, bah, faut que je me concentre, écrire un bon courrier, là, et, pour le tribunal, la semaine prochaine, et en sachant que, bah, la loi sur la passe vaccinale, n'est pas encore, elle n'a pas encore été validée par le Sénat, ça se fait la semaine prochaine, donc, donc, c'est un moment important, quoi, puis comme par hasard, moi, voilà, c'est juste au même moment, donc, c'est en même temps important pour moi, parce que de savoir si, ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils vont, ce qu'ils vont me condamner, à quoi, bon, menace de mort, acte de violence sur un clair de huissier, ça peut, s'ils veulent, donc, en plus, j'ai 4 mois de sursis, mais bon, je ne pense pas qu'ils vont faire tomber mon sursis, j'en ai parlé avec le speed, on verra, de toute façon, voilà, c'est important pour moi, c'est important pour toute la nation, ce qui se passe actuellement, bon, après, les gens, eux, je dis ça, mais en fait, voilà, la plupart des gens, bon, voilà, ils se lèvent le matin, ils vont bosser, ils se font vacciner, bon, tout le monde suit, mais, je sais qu'aux yeux de l'histoire, voilà, on est en train de vivre une période importante, et Kero, il faut qu'il y ait à faire sa balade, c'est important pour lui, et puis, donc, 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 voilà, je pense qu'on est, on est à une période cruciale, si, 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 si on ne trouve pas de, si on ne trouve pas de solution pour arrêter cet engrenage, en fait, qui va vers le, vers le, le plus de contrôle, jusqu'à, jusqu'à contrôler nos corps, nous supprimer nos libertés, voilà, au profit du profit, quoi, au profit de l'argent, argent, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de destruction, du coup, donc, du coup, voilà, donc, je me dis, bah non, un nouveau paradigme scientifique, au contraire, ça va remettre, ça va remettre un petit peu, un peu plus de, 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 de cohérence, parce que là, bon, il dit, il dit Castex qu'il est cohérent, quand même, depuis le début, bah oui, c'est une cohérence, bien sûr, on se fait du fric, et puis, on met la pression à, à tous les, à tous les Français, en mettant la pression aux exclus, aux pauvres, aux réfractaires, comme ça, ça met la pression à tout le monde, forcément, c'est la vieille, vieille technique, vieille technique de Machiavel, voilà, tu t'en prends au plus faible, mais bon, c'est, voilà, tu fais en sorte que tout le monde, tu montes les uns contre les autres, bon, et puis, et puis, même entre eux, après, les plus faibles, entre eux, et de toute façon, il faut voir l'ambiance ici, à Prades, c'est vraiment une politique d'éradication, c'était une ville, qui était très fréquentée, justement, par des gens un peu marginaux, des babes, même un peu trop, enfin, c'était apparemment, après ce que j'ai compris, c'était vraiment, il y avait de l'abus, quoi, des zones un peu, vraiment, où on trouvait des seringues par terre, des canettes à plus, donc là, effectivement, il y a un problème, mais le problème, c'est que la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre des caméras, et puis, des hommes comme lui, qui sont assoiffés de pouvoir et d'argent, donc, du coup, le président de la communauté de communes, des caméras de partout, il a construit, bon, en plein centre-ville, une maison de retraite, fait des travaux de partout, pour, et puis, vraiment, dans une logique d'éradication, donc, j'ai encore entendu, dernièrement, des gendarmes, enfin, Cédric qui me disait que les gendarmes lui disaient, mais là, Castex, il rentre dans pas longtemps, donc, il ne faut plus qu'il y ait un seul zonard qui traîne dans la rue, donc, voilà, on est vraiment, puis, puis, j'entends, quoi, comment il s'appelle, Pécresse, qui va à Marseille, qui dit, ouais, il faut activer le Karcher, non, mais c'est horrible, c'est horrible, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire, c'est 20 ans de sarkozy, enfin, de bouchisme, c'est tout ce qu'on hérite du sarkozisme, voilà, qui nous tombe dessus, et c'est là où je me dis, ben non, ben non, peut-être que, voilà, un nouveau paradigme, ça va nous faire repartir vers, vers, vers un nouvel élan, un nouvel espoir, une humanité, où le défi, c'est de vivre à 10 milliards, voilà, pour être vraiment terre à terre, si on reste terre à terre, il faut, il ne faut pas dépasser les 2 degrés en 2050, et à 10 milliards d'humains sur terre, et c'est tout, et c'est ce qu'ils devraient nous dire, les politiques, et c'est tout, de lancer le défi à tous les êtres humains, quoi, et du coup, là, on peut faire du vrai libéralisme, là, on peut faire du vrai communisme, c'est-à-dire que tout le mec qui veut monter sa petite boîte pour sauver le climat, ben voilà, au niveau libéral, il pourra, et puis en même temps, gérer des espaces communs, la ville, la région, comment on va faire, et ben, on s'organisera pour relever ce défi, et c'est ça, le vrai défi, et comme, en fait, ils ne veulent pas faire ça, là-haut, ils ne veulent pas nous donner la responsabilité de ce défi-là, ils veulent la garder pour eux, pour se faire de l'argent et augmenter le pouvoir, et ben, du coup, ben, oui, du coup, ils se font de l'argent, ils augmentent le pouvoir, et ils nous font terre, et ils augmentent la répression, et avec des vieilles techniques, des vieilles techniques de moyenne âgeuse, voilà, de bouc émissaire, de menaces, et de façon autoritaire, donc, bon, voilà, on va finir, on va laisser le mot de la fin, peut-être, à notre Premier ministre, à faire peser sur eux, vous, la pression, le président de la République, vous allez vous emmerder, voilà, à faire peser sur eux, la pression, il veut écraser le temps, mais le mot, le mot, le mot, elle est courante, c'est pas gênant, le mot est dans la vie courante, oui, le mot est dans la vie courante, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes, mais la pression, c'est monnaie courante, c'est, bon, c'est Boltzmann, tout le monde connaît, suffisamment éclairé, la vie à stock, tout le monde connaît, les équations de la vie à stock, on va parler de la pression, on va dire emmerder les français, pardon, mais emmerder les français, petite fiche historique, vous savez très bien, c'est une formule, l'emploi du mot, puisque, c'est ce qui, bah oui, ça me choquait, c'est une formule qu'avait employée, le président, ce qui a choqué, ce qui a choqué, c'est la, ah oui, donc c'est vraiment la comédie, c'est un jeu de dupes, tout ça, on voit bien le spectacle, cette société, basée sur le mensonge, le faux, et l'imposture, voilà, quand on part du principe, on parle de pandémie, tout le monde parle de pandémie, il n'y a pas eu de pandémie, mais elle peut arriver à tout moment, donc attention, attention, attention à la pandémie, voilà, on construit sur la peur, le spectacle, et la soumission, et la domination, et voilà, donc, ok, d'accord, mais, mais la domination de quoi, sur qui, sur quoi, de quoi, de qui, de comment, ah, ça, voilà, donc, quand vous voulez, on parle de l'espace-temps, allez, on coupe, c'est bon, à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard,